Vous avez 100€ et vous voulez les investir ? Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire. C'est parti ! Alors dans cette vidéo, on va voir comment investir vos premiers 100€. Il y a énormément de façons d'investir ces 100€, mais la solution que moi, je préfère, et qui pourrait rapporter plus à long terme, c'est la bourse. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la bourse ? Et bien, quand on analyse les données historiques de la bourse, on se rend compte que sur les 80-100 dernières années, la bourse a une croissance moyenne de 10% par an. C'est-à-dire qu'en investissant nos 100€ à une moyenne de 10% par an, et bien on peut espérer doubler notre investissement en seulement 7 ans. Alors pour investir ces 100€ en bourse sans payer de frais, la meilleure façon, c'est d'utiliser l'option trading de Revolut. Quand on investit en bourse, une des meilleures façons de diminuer les risques, c'est la diversification. En diversifiant nos actions et les entreprises dans lesquelles on investit, on va énormément réduire les risques en cas de crash boursier. Alors pour diversifier, c'est simple. Il suffit d'investir dans des compagnies qui sont actives dans différents secteurs, comme par exemple les télécommunications, la santé, la finance, etc. Alors pour investir mes 100€, moi j'ai choisi 4 entreprises que l'on va voir dans un instant. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Ça ne prend que 2 secondes et moi ça va m'aider à avoir beaucoup plus de visibilité. Alors pour vous montrer ces 4 entreprises dans lesquelles je vais investir, je passe sur le PC. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, la première entreprise dans laquelle je vais investir, c'est Coca-Cola. Alors je ne vais pas faire d'analyse technique, d'analyse poussée pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi Coca-Cola. Mais on va voir ensemble, en quelques secondes, pourquoi cette entreprise n'est pas une autre. Comme vous le savez, ce n'est pas juste Coca-Cola. Quand on regarde sur le site, on se rend compte que l'entreprise Coca-Cola est présente partout dans le monde entier. Coca possède plus de 500 marques différentes, plus de 800 boissons différentes rien que pour les Etats-Unis. Une autre information importante qu'il faut savoir, c'est que Coca-Cola existe depuis plus de 130 ans. Quand on regarde l'action Coca-Cola, aujourd'hui elle est à 46,90$. Et quand on regarde la courbe à 5 ans et depuis le début, on peut voir une très belle progression de la compagnie. Alors le petit bonus, c'est que Coca-Cola paye des dividendes depuis énormément d'années. Si on regarde ici sur l'écran, on se rend compte que le rendement de dividendes est de 3,5%. C'est-à-dire que quand vous achetez une action Coca-Cola, et bien chaque année, Coca-Cola va vous verser 3,5% de votre investissement. Les dividendes, c'est une partie des bénéfices de l'entreprise qui est reversée aux actionnaires. C'est-à-dire que si maintenant vous investissez 100$, et bien chaque année, vous recevrez 3,5$ de la part de Coca-Cola. Alors nous avons 100€ à investir, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une demi-action Coca, ce qui fait 23,45$. Passons maintenant à la deuxième entreprise dans laquelle on va investir une partie de ces 100€. Et je n'ai pas besoin de vous la présenter puisqu'il s'agit de Apple. Alors Apple, vous connaissez tous les produits, iPad, iPhone, etc. C'est une compagnie qui existe depuis des années déjà. Et quand on regarde la courbe de croissance d'Apple, on se rend compte que les 5 dernières années, Apple a grandi en moyenne d'une vingtaine de pourcents, si pas plus, par an. Alors Apple, énorme entreprise, et en plus de ça, elle verse un dividende de 1,01%. Donc si vous investissez 100$ maintenant chez Apple, et bien vous recevrez 1$ chaque année. L'action est actuellement à 323$, mais grâce à Revolut, on peut acheter des actions fractionnées. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'argent pour investir dans une action entière, et bien vous pouvez acheter une partie de cette action. L'action est à 323$, et bien on va acheter 10% de cette action. C'est-à-dire qu'on va acheter 0,1 action pour 32,3$. Alors passons maintenant à la troisième entreprise dans laquelle on va investir une partie de ces 100€. Et il s'agit de AT&T. AT&T c'est une énorme compagnie américaine. C'est d'ailleurs le deuxième opérateur de services mobiles aux Etats-Unis. Et c'est une entreprise que j'affectionne tout particulièrement, parce que AT&T, depuis plus de 36 ans, paye un dividende actuellement de 6,71%, ce qui est vraiment pas mal. C'est-à-dire que pour chaque 100$ que vous investissez, vous recevrez 6,71$ chaque année. Et il faut savoir que depuis les 36 dernières années, AT&T augmente ses dividendes chaque année. Alors quand on regarde la courbe de croissance à 5 ans, on peut clairement voir que ça a eu des hauts et des bas. Actuellement, AT&T trade à 31,46$, ce qui est plus ou moins 30% en dessous de sa valeur maximale de cette dernière année. On peut voir ici son point le plus haut durant ces 52 dernières semaines, qui est 39,70$. Alors pour moi, AT&T a un énorme potentiel et va revenir plus fort que jamais, puisque c'est un des leaders sur le marché américain. Et AT&T investit énormément en ce moment sur la 5G, qui pour moi, dans les années à venir, va juste exploser. L'action est actuellement à 31,40$, plus ou moins, donc on va prendre une action. Et maintenant, on va passer à la quatrième et dernière entreprise sur laquelle on va investir, une partie de nos 100€. Et cette entreprise est G&G, Johnson & Johnson. Alors ça, c'est une entreprise juste énorme. Quand on voit la crise qu'il y a eu cette année en mars, on peut voir que l'entreprise a perdu 30% de sa valeur. Et qu'en moins d'un mois, elle a récupéré tout ce qu'elle avait perdu. Alors Johnson & Johnson, c'est une énorme entreprise qui existe depuis plus de 130 ans. Et qui propose une large gamme de produits, des produits cosmétiques, des produits d'hygiène, du matériel pharmaceutique, et j'en passe. Quand on analyse le graphique de Johnson & Johnson, on se rend compte que c'est une entreprise qui a un énorme potentiel de croissance. Et en plus de ça, cette entreprise verse un dividende de 2,73%. Étant donné que l'action trade actuellement aux alentours de 148$, on va également prendre des actions fractionnées. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'action toute entière, mais on va prendre 20% de l'action. Donc on va acheter 0,2% de l'action. Ce qui nous fait un total d'environ 29$. Alors voilà, en additionnant ces 4 actions qu'on vient d'acheter, on obtient plus ou moins 110$, 115$, ce qui nous fait 100€. Mission accomplie. Alors c'est extrêmement important de bien se renseigner avant de faire quelconque investissement. Et ce qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel. Et c'est la façon dont moi et moi seul investirais ces 100€ si je devais les investir aujourd'hui. En aucun cas, je ne donne des conseils financiers. Donc c'est important de faire vos propres recherches et d'analyser les entreprises et être sûr que vous comprenez dans quoi vous investissez. Ceci dit, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur comment investir en bourse avec Revolut, je vous mets le lien de ma précédente vidéo dans la description où j'explique tout sur comment investir en bourse sans frais avec Revolut. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite une nouvelle fois à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Ça ne va vous prendre que quelques secondes et deux clics. Et moi, ça va m'aider énormément à avoir plus de visibilité. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao ciao, salut !